Et nous reviendrons sur l'incontournable patrouille des glaciers. Nous serons en compagnie des trois patrouilleuses vaudoises que nous avons suivies cet hiver dans leur préparation. Comment s'en sont-elles sorties au fil des 53 kilomètres de la course ? Réponse dans un instant. Je ne sais pas si je peux être fière mais je m'éclate. Je me suis dit que pour la première c'était un test. Je ne partais pas pour faire un temps. Ils sont partis hier soir au clair de lune dans des conditions idéales. 734 patrouilles se sont élancées à Pau de Phoc vers l'école mythique de Riedmaten et de Rosa Blanche pour la patrouille des glaciers et ses 8000 mètres de dénivelé. Parmi ces sportifs d'exception, des célébrités comme Pippa Middleton ou le prince Frédéric du Danemark mais aussi les trois patrouilleuses vaudoises que nous avons eu le plaisir de suivre dans leurs entraînements cet hiver. Tout de suite on retrouve Cécile During à l'arrivée à Verbier. Bonsoir Sandra, bonsoir à tous. Max, à l'heure où je vous parle, les dernières patrouilles sont arrivées à Verbier. Certains ont mis 7h30, d'autres 8h, d'autres 10h, 10h, parfois 15h. Ils sont tous arrivés avec le sourire, parfois quelques larmes. A mes côtés, Max Comtesse, vous êtes le commandant de cette patrouille. Comment ça s'est passé ? Bonsoir, ça s'est très très bien passé. Nous sommes très contents du résultat de la préparation du parcours. Pas eu d'ennuis, pas de casse ? Non, absolument pas quand on pense sur le nombre de participants qu'il y avait sur le parcours. Quelques petits bobos, mais c'est normal, un doigt cassé ou éventuellement un poignet foulé. Il faut dire qu'il y avait une météo assez exceptionnelle. Est-ce que ça c'est un avantage ? Absolument, c'est un grand avantage pour les patrouilleurs. C'est une nuit très très claire, ils ont pu aller rapidement en toute sécurité. Et puis vendredi, samedi par contre, ça se couvre ? Est-ce que là il y a des dangers ? Non, même s'il y a quelques petites chutes de neige, il n'y a pas de risque d'avalanche. Le parcours est bien sécurisé et en l'état actuel, il n'y a pas de question de renvoyer la patrouille. Et quand vous voyez tous ces sportifs qui arrivent avec le sourire, ça ne vous donne pas envie de vous en refaire une ? Je sais que vous en avez déjà fait cinq. Bien sûr, et c'est prévu que lorsque j'aurai remis mon commandement, je repartirai. Très bien, alors peut-être dans deux ans. En attendant, je vous propose de nous plonger dans cette course mythique avec trois patrouilleuses qui sont parties hier soir de Zermatt à 22h45. C'est un reportage signé Laurent Dufour et Jessica Renaud. À Zermatt hier soir, une ambiance un peu fébrile précède une course pas comme les autres. Là j'ai la tromblotte. Je me réjouis que ça démarre. Et puis d'un autre côté, on n'a pas envie que ce soir-là, parce qu'après ça veut dire que tous nos entraînements sont finis. L'équipe Valdo-Valaisanne des deux Florence et de Julie a peaufiné sa préparation pendant des mois. Elles ont investi en énergie, en temps, en argent aussi. Une patrouille peut coûter entre 4 et 8 000 francs. Tous les grammes se payent. Heureusement, plusieurs magasins qui nous ont donné des agricoles de pouce. Tu vois juste, j'ai bien le gilet dedans, s'il te plaît. Mais à 22h45, ta pente, place au rêve et à l'effort. Vont-elles avaler sans accro les 8 000 mètres de dénivellation de la course ? La redoutable tête blanche, une descente verglacée. Parmi les 337 patrouilles parties de Zermatt, elle dépasse Pippa, la sœur de Kate Middleton. Et voilà qu'après 6 heures d'effort... Des bananes, du bouillon. Pour Julie, maman est là, avec toute la famille. C'est un peu dans les gènes de la famille. Parce qu'elle a déjà son grand-père qui était dans la PDG. Après, il y a son papa qui a fait déjà 11 fois la patrouille. Moi, j'ai eu la chance de faire 3 fois la petite. Là, normalement, elle devrait arriver tout soudain. Bravo les filles ! Salut ! Ça va ? C'est super ! Salut ma fille ! A chaque ravitailleur, sa patrouilleuse, avec de l'équipement et des vivres. J'ai pas assez bu, en fait. Je suis un peu déshydratée. J'ai dû boire moins qu'un litre. Je me sens vraiment déshydratée, donc il faut que je boive là. On n'est qu'à mi-parcours, les filles se donnent 15 minutes pour retrouver toute leur fraîcheur. Juste se dire qu'on part pour une nouvelle journée de randonnée, et puis voilà. Le matériel, lui, souffre. Pour Florence, il faut changer de peau de phoque pour repartir à l'assaut du col de Rydmaton. À l'assaut d'un nouveau jour qui se lève. La rosa blanche, à plus de 3300 mètres, marque la dernière grosse difficulté de l'épreuve. Julie connaît un passage à vide. Mais je crois que j'ai trop léché prise du moment qu'on est arrivés à Relâche. Je suis là, ce moment le plus dur est fait, et j'ai décompressé. Les deux Florence semblent au contraire galvanisées par le retour du soleil. Je sais pas si je peux être fière, mais de toute façon, je m'éclate. Je me suis dit que pour la première, c'était un test. Je partais pas pour faire un temps. Il perd bien, on oublie tout quand on arrive à cette rosa blanche. En plus, il y a des amis qui sont là. C'est inoubliable, vraiment. Désormais, rien n'arrêtera plus nos patrouilleuses. C'est la dernière descente, entre euphorie et dernière force. Et enfin, la ligne d'arrivée. 12h29 exactement, quelque chose comme ça. Ouais, non, non, on est super content. Paris tenue. Alors, on retrouve nos trois patrouilleuses, douchées, changées et en pleine forme. Oui, on sent pas encore la fatigue. Moi, je suis personnellement encore un peu trop excitée et puis avec l'adrénaline et puis... Mais quand même, plus de 12h, 12h30 de course, on sent rien dans les jambes ? Si, si, quand même. Quand on reste longtemps assis et qu'on se relève, on sent que c'est un peu rouillé et que ça a été bien utilisé et sollicité, ouais. Qu'est-ce qui a été le plus dur, au fond ? Et à la première place ? Le plus dur, de maintenir un rythme, d'affronter les changements de température et puis, ouais, c'est ça. Pour vous aussi, c'était ça ? Oui, et puis, il y a beaucoup de changements. Une fois, il y a un portage, une fois, il faut marcher. Après, on se retrouve à faire de la pot de foc, à descendre. Donc, par exemple, on savait pas comment allaient être les conditions pour descendre. C'était extrêmement gelé, donc, il faut aussi être attentif et puis, on préfère peut-être perdre un tout petit peu de temps, puis arriver entière et puis pouvoir continuer à faire du sport plutôt que de se battre et puis gagner toutes les secondes contre le chrono. Et entre vous, comment ça s'est passé, par exemple, pour vous ? Moi, je trouve qu'on a très bien fonctionné en tant qu'équipe. On n'a pas beaucoup parlé pour se dire les choses. On arrive assez à voir si une, elle est dans le dur ou si ça se passe bien. Chaque fois qu'une était dans le dur, on la mettait généralement au milieu. Non, ça s'est très bien passé. Une belle aventure humaine ? Superbe aventure humaine, oui. On vous retrouve dans deux ans ? Oui, vous aussi ? Oui. Et vous aussi, Claire. Merci beaucoup, mesdames. J'ai juste encore le temps de vous dire que la patrouille des glaciers, ça continue puisqu'il y a encore une course vendredi et samedi. En attendant, excellente fin de soirée. Merci, Cécile, et félicitations à tous les patrouilleurs.